Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Je le disais tout à l'heure aux frères et sœurs du premier culte, vous m'avez manqué. J'ai passé une super vacance, de super vacances avec mon épouse, avec mes enfants. On a pu se ressourcer, mais vos visages, nos échanges, nos cheminements dans la forêt, m'avaient manqué. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin. Je voudrais vous parler d'un film, un film italien, que j'ai regardé il y a cinq ou six ans. Le film s'appelle The Place. Le titre n'est pas très italien, mais c'est un film italien. The Place, c'est un endroit, c'est un bar qui se trouve à Rome. Alors c'est un bar comme on en trouve un peu partout, dans les grandes villes, à chaque coin de rue. On y vient pour boire un café, boire une bière, à n'importe quelle heure du jour, et puis parfois un peu plus tard dans la nuit. Donc c'est un bar banal. Et toute l'action du film va se dérouler dans ce huis clos, dans ce bar. Ce qui est, c'est que ce bar, il a quelque chose de spécial. Il y a au fond de ce bar, un homme, un homme mystérieux, qui est capable d'exaucer un de vos voeux, votre voeu le plus cher. Et là, il y a des hommes, des femmes, qui viennent pour être écoutées, entendues dans leur histoire, et qui veulent changer le cours de leur vie. Donc ils viennent. Ils viennent, et cet homme a toujours la même réponse. Il les écoute attentivement, et puis au bout d'un moment, il leur dit c'est possible. Je sais qu'il y a des Italiens dans la salle, et il leur dit si può fare. C'est possible. Ton voeu le plus cher, je peux l'exaucer. Mais ce serait trop simple. Il y a une contrepartie. Alors là, il sort son petit carnet. Il ouvre. Et il donne la contrepartie. Il rencontre, par exemple, Marcella. Marcella, c'est une vieille femme. Et son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il ne se souvient même plus d'elle. Même plus de son prénom. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est reconnecter avec son mari. Il lui dit si può fare. C'est possible. Il ouvre son carnet. Il lui dit, voilà, ton mari peut retrouver la mémoire, mais toi, en échange, tu vas devoir commettre un attentat. Tu vas devoir aller dans un endroit bondé. Tu auras fabriqué toi-même l'engin explosif. Et une fois que tu auras fait ça, ton mari retrouvera la mémoire et vous retrouverez cette connexion. Il y a une autre femme qui se présente à lui, une jeune femme, Chiara. Et elle, c'est une religieuse. Elle lui dit, j'ai perdu la foi. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est possible. Il ouvre son petit carnet. Tu devras tomber enceinte. C'est incompatible. Et donc, à chaque fois, ce qu'il propose va à l'encontre des principes et des valeurs de son interlocuteur. Donc, ils sont désarçonnés, décontenancés par cet homme mystérieux dont on ignore les intentions. Mais ce qui m'a interpellé dans ce film, c'est que cette petite dizaine de personnes, des hommes, des femmes, de toutes conditions, de tous âges, reviennent. C'est des cours d'entretien à chaque fois. Et ils raffinent leur désir. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'on me demande de faire pour obtenir ce que je souhaite depuis toujours ? Et ce qui m'a plu dans ce film, c'est que on voit les personnes évoluer, leur désir évoluer, se réajuster, se recentrer au fil des interactions qu'ils ont avec cet homme mystérieux. Alors l'évangile du jour qu'on s'apprête à lire, il se passe près d'un puits, le bar de l'époque en Israël. C'est là qu'ont lieu les rencontres, c'est là que se nouent les destins. Et puis il y a une femme qui vient se désaltérer, qui vient boire un coup, qui vient puiser l'eau dont elle a besoin à la maison. Mais elle, elle ne veut rencontrer personne. Elle ne veut croiser personne parce que la rencontre, elle n'y croit plus. La rencontre, elle n'y croit plus, elle a trop swipé sur des profils différents et aucun n'a vraiment matché parfaitement. Et en raison de sa vie conjugale, compliquée, elle est exclue, stigmatisée, ostracisée. Alors elle rase les murs, elle va chercher de l'eau au moment où il y a le moins de monde, aux heures creuses, au moment où le soleil tape, à midi, on est au Proche-Orient, il fait chaud, pour éviter les regards accusateurs de celle qui a eu cinq maris et qui vit actuellement en concubinage. Mais elle n'a pas renoncé. Elle a un désir qui est encore profondément ancré en elle, se sentir aimée pour qui elle est, se sentir aimée en dépit de tout et tombe alors sur un homme mystérieux. Lisons le texte du jour. Jean chapitre 4, les versets 4 à 30. Pour moi, c'est un des plus beaux passages de l'Évangile, c'est un des plus beaux échanges, une des plus belles rencontres. Je vous invite vraiment à goûter à ce passage, à ce texte, si ça peut vous aider, fermez les yeux, mais goûtez pleinement à la richesse de cette interaction entre Jésus et la Samaritaine. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Cichar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire à moi une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec ces Samaritains. Jésus continua, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir cuiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari car tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » « Seigneur, » lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. « Crois-moi, » continue à Jésus, « L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, nous l'adorons et nous le connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit qui conduit à la vérité car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Amen. Jésus vient à la rencontre de cette femme et il l'invite à approfondir son désir comme il nous propose de l'approfondir ce matin. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de toi ? Il nous invite à ne pas nous satisfaire du minimum vital. Vous savez, des fois, on fait les petites prières du quotidien, alors elles sont légitimes, elles sont recevables, mais c'est comme si on se contentait du goutte-à-goutte spirituel. Ce que Jésus nous propose, c'est d'ouvrir le robinet en grand, de lui soumettre tous les domaines de nos vies, là où on ne l'a pas encore appelé, là où on a l'impression que c'est insurmontable. Alors la Samaritaine, elle va découvrir au fil d'interactions avec Jésus, qui est cet homme mystérieux ? Qui est cet homme mystérieux dans ce bar ? Jésus va la rejoindre avec beaucoup d'égard, au centre de son histoire, de sa blessure, de sa souffrance, de ses aspirations, de sa quête. Ça se passe par étapes. C'est lui qui vient vers elle, il lui dit « Donne-moi à boire. » Cet homme mystérieux, elle le pointe elle dit « Mais tu es juif. » Et puis la perspective s'inverse parce que c'est lui qui propose de l'eau. Là, il commence à l'appeler Seigneur. Elle s'interroge, elle lui dit « Serais-tu plus grand que Jacob, notre ancêtre ? » Jacob, c'est la figure tutélaire pour les Samaritains. Et puis Jésus va un cran plus loin. Il la rejoint dans ce qu'elle a de plus intime. Elle a cherché à être aimée, cette femme. Elle a cherché à être aimée par cinq maris. On ne connaît pas son histoire. On ne sait pas si elle était veuve, si elle était répudiée. mais elle a cherché à être aimée, à être aimée intensément. Elle cherche à nouveau avec son compagnon actuel mais elle reste sur sa soif. Elle n'arrive pas à être aimée. Alors là, elle est rejoint. Elle est rejoint par Jésus et elle lui dit « Est-ce que tu ne serais pas un prophète ? Toi qui me révèles mon désir ? » Et lui, accepte de se dévoiler. Ce n'est pas cet homme mystérieux qui était au fond du bar à Rome, là, à The Place. Il dit qui il est. Il est le sauveur. Il est celui qui donne à boire. Saint Augustin disait qu'il est la source qui a soif d'être bu. Alors non, ce n'est pas un mauvais génie qui vient exaucer ce vœu d'un amour qui dépasse tous les amours qu'on a pu connaître jusqu'à présent. il nous donne le meilleur de l'amour parce que c'est lui qui a payé le prix. Il n'y a pas de demande extravagante comme pour Marcella ou comme pour Chiara parce que c'est lui qui s'est soumis à l'extravagance de la croix, à l'extravagance de la souffrance, de la mort. Et tout ce que nous avons à reconnaître, c'est qu'il a tout donné pour nous. Alors ça peut nous paraître extravagant parfois de devoir renoncer, renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre égoïsme, renoncer à nos péchés, mais ce n'est rien par rapport à l'extravagance de la croix. La Samaritaine, comme beaucoup d'entre nous, attendez une parole du Seigneur, une parole qu'on trouve en Esaïe chapitre 43 au verset 4. « Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. » Aucun homme ne l'avait connu aussi intimement. Jésus, par son attitude bienveillante, par ses paroles ajustées, ciselées, va lui témoigner cet amour qu'elle a cherché auprès des hommes et qu'elle n'a pas trouvé. Le véritable amour. Alors là, elle sort de sa solitude intérieure. Elle sort de son exclusion. Jésus la réhabilite. Je ne sais pas comment vous avez rencontré Jésus. Pour certains, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, c'est au fil du temps, au fil des rencontres. Les chrétiens, quand ils témoignent, quand ils font part de leur première expérience spirituelle, ils évoquent le fait qu'ils ont été saisis, environnés d'amour. J'ai eu la chance dans mon parcours d'expérimenter cela avec une grande puissance à des moments clés de ma vie, ressentir cet amour. Alors parfois, notre histoire nous rend imperméables à cet amour authentique parce qu'on a eu des parents défaillants, parce qu'on a été déçus par nos amis, par nos proches, par l'Église, parfois par nos frères et sœurs, par les accidents de la vie. Dans ma famille, on a cherché dans les générations précédentes, on a cherché parce qu'on avait soif, mais ce n'était pas de l'eau qu'on a mis, c'était de l'alcool. Et j'ai perdu des arrières-grands-parents prématurément, je n'ai même pas eu la chance de les connaître, parce qu'ils s'étaient noyés dans l'alcool. Parce qu'ils cherchaient cet amour qu'ils ne trouvaient nulle part. Et plutôt que l'eau, ils sont allés à cette autre barre. Ce qui me laisse le plus pantois, c'est quand on vient me voir et qu'on me dit « Cet amour, je l'ai cherché, cette rencontre, je l'ai voulu de tout mon cœur, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ce puits dont tu me parles, cette source dont tu me parles, je n'y arrive pas. » Il y a quelque chose qui fait obstacle. Et là, quand ils acceptent de faire un bout de chemin avec moi, on essaie de voir ce qui fait obstacle. Mais certains ne sont même pas prêts à faire un pas tellement ils ont été meurtris par quelque chose de leur vie. là où je voudrais en venir avec vous ce matin, c'est quand on doute. Quand on a eu cette expérience spirituelle, qu'on sait qu'on est les bien-aimés du Père, mais qu'on ne le ressent plus. Oui, je l'ai ressenti autrefois, mais aujourd'hui, je ne le ressens plus. On en veut à Dieu pour quelque chose d'injustifiable dans notre vie. Et là, on se laisse submerger par les émotions. On était dans ce cycle sur Dieu des émotions, émotions de Dieu. Dieu veut nous emmener au-delà de nos émotions. Mais on n'y arrive pas. On est submergé par la colère, par la tristesse, par la honte. On reste dans un état de sidération par rapport à quelque chose de traumatique. On est animé par le dégoût de la vie et on n'a plus de la force. de les dépasser. Souvent, quand je parle avec certains, on me dit il y a eu tel événement et depuis ce moment-là, je ne fais plus confiance à Dieu. Il y a eu un événement ou une suite d'événements et on s'est dit ouais, je croyais en Dieu jusqu'au moment où. Mais là, c'en est trop. Ce n'est plus possible. Cet amour, je ne le ressens plus, cet amour du Père. Alors, à notre tour, on va sortir notre petit carnet. On va essayer de relire notre vie. On l'ouvre un peu par hasard et puis on n'arrive pas à dire ce qu'on avait griffonné. Et là, on perd un peu pied. on tombe dans la boue du puits. On patauge. Certains essaient de rebondir en essayant de voir les pages les plus lumineuses, là où Dieu est venu à leur rencontre, qu'il leur a dit à quel point ils étaient aimés, combien ils étaient précieux. Mais ça suppose souvent d'avoir touché le fond. touché le fond du puits. Alors là, il y a une promesse qui nous est faite par le Seigneur. On la trouve trois chapitres plus loin dans l'évangile de Jean, dans Jean au chapitre 7. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. quand nous ne ressentons plus l'amour, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rejoindre, nous faire ce don pour nous accrocher à la main du Seigneur. En Romains, chapitre 5, on lit aussi « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors la vérité pour nous ce matin, c'est que même si je ne peux pas le ressentir en ce moment, s'il y a quelque chose dans ma vie qui a fait obstacle à cet amour. Je veux quand même m'approprier comme on l'a chanté ce matin que je suis l'enfant choisi de Dieu, que j'ai du prix à ses yeux, qu'il m'appelle de toute éternité son bien-aimé. Je voudrais qu'on puisse le faire avec notre plus proche voisin, notre plus proche prochain ce matin, qu'on puisse proclamer ce verset d'Ésaïe 43. « Oui, tu es précieux à ses yeux, tu as de la valeur pour lui et il t'aime. » Est-ce que vous êtes prêts à vous tourner vers votre voisin et à proclamer cela ? « Oui, tu es précieux à ses yeux, tu as de la valeur pour lui et il t'aime. » Amen. Si vous permettez, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans ce texte. Le puits, dans les récits bibliques, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre amoureuse. C'est là que Moïse va rencontrer Séphora, son épouse. C'est là que le serviteur d'Abraham va repérer pour Isaac. Rebecca, c'est là que Jacob rencontre Rachel aussi. Le puits, c'est un moment fondateur dans leur histoire. Le puits, dans notre histoire, c'est le début de l'histoire d'amour. Ce n'est pas rien le début d'une histoire d'amour. Souvent, quand on se rencontre entre couples, on se demande comment vous êtes rencontrés, comment se sont passés les premiers rendez-vous, qui a fait le premier pas. Et puis, on se dit qu'avec l'euphorie du débat, l'euphorie de la rencontre, nos gourdes sont bien remplies et on va pouvoir étancher notre soif quand on traversera le désert. Mais les réserves viennent à manquer. Je l'ai vécu physiquement il y a quelques mois en mars dernier. Je suis parti en randonnée en Égypte pour rejoindre les deux premiers monastères de l'histoire. Je ne pensais pas qu'en mars, il ferait si chaud mais il faisait plus de 40 degrés. J'avais prévu le coup, j'avais 6 litres d'eau dans mon sac. 6 litres d'eau pour 48 heures, je me dis quand même ça va. Sauf qu'au bout d'un jour et demi, je n'avais plus d'eau, plus une goutte. J'avais la langue sèche, la bouche pâteuse et ce n'était pas évident. Mais heureusement, j'avais des camarades avec moi, on était une vingtaine et puis il restait un peu d'eau dans la gourde de certains. Ils ont accepté de partager ce qui restait. Quand je suis arrivé, j'ai quand même bu 2 litres d'eau parce que j'avais quand même soif. Ça, c'est physiquement. Mais je l'ai vécu aussi symboliquement. On l'a vécu dans notre couple avec Lara dans un moment particulièrement difficile. moi, je me suis senti vidé à sec et j'ai dit à Lara donne-moi un peu de l'eau de ta gourde. Mais il n'y avait plus d'eau dans sa gourde non plus. L'amour semblait s'être tari. Alors, il a fallu que nous retrouvions des frères, des sœurs, des compagnons de route au cours d'une retraite, une retraite qui s'appelait Cana, pour revenir au puits, revenir à la source de notre amour. L'Esprit de Dieu nous propose la Piawa. Il nous propose la Piawa et il nous invite à nous resservir au bar de l'Agapé comme dans les noces de Cana. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je voudrais relire rapidement cette histoire de la rencontre de la femme samaritaine et de Jésus en la lisant dans la perspective amoureuse, dans la perspective du couple, en rajoutant un personnage. Il y a une femme, un homme et il y a Jésus dans cette histoire. Quand on ne voit plus l'oasis dans le couple, on se demande si ce n'était pas un mirage. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? On se rappelle qu'on vient de traditions différentes. Il y a un juif, il y a un samaritain et on se dit au fond mais qu'est-ce qui nous a attirés ? Qu'est-ce qu'on a en commun ? Qu'est-ce qu'on partage encore ? Et puis l'élan, la générosité du début ne sont plus là. Aller au puits et puiser demande toujours plus d'énergie. Il y en a un qui a l'impression de puiser plus que l'autre ou de puiser toujours pour les deux. Et là, on rentre dans le chacun pour soi, dans le rapport de force. On ne parvient plus à dialoguer. Ce dialogue entre la femme samaritaine et Jésus, il n'existe plus dans le couple. Il n'y a que des malentendus, des quiproquos qu'on n'arrive pas à dépasser. Et puis arrive leur creuse. C'est midi, il fait chaud, on est sous le cagnard, on est dans l'aridité. Vous savez, en français, il y a l'expression, on dit, chacun voit midi à sa porte. Et là, chacun voit midi à sa porte, chacun voit leur creuse à sa porte. On ne sait plus comment faire. Où est Dieu dans mon couple ? Est-ce que Dieu est encore là dans mon couple ? On doute aussi de l'amour de Dieu. Certains le voient à Jérusalem, d'autres le voient à Garizim. Et quand on ne ressent plus l'émotion des débuts, que les émotions négatives dominent dans le couple, on est en colère, on s'en veut l'un à l'autre, certains s'arrêtent là. C'est trop dur d'aller au-delà de ces émotions négatives. C'est trop dur de ne pas entendre son besoin entendu par le conjoint. D'autres vont puiser ailleurs. Ils croient avoir trouvé de nouveaux puits, mais c'est des puits qui donnent vite soif à nouveau. Et puis, il y a les courageux. Il y a les courageux qui vont chercher les puits de toute leur force, partout. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. En anglais, on dit qu'il faut être deux pour faire du tango. J'ai envie de dire qu'il faut être deux pour ne pas tanguer. Enfin, du moins, ça peut tanguer, mais ne pas passer par-dessus bord. Alors, comment on fait dans ces cas-là avec ces puits ? On creuse encore. On remonte dans le passé. On essaie de comprendre où ont été ces manques. J'ai manqué de l'amour de mon père, de l'amour de ma mère, et cet amour, je le recherche dans la relation à deux, dans la relation de couple, mais je ne le trouve pas parce qu'il y a un vide tellement profond. La corde est trop courte pour aller puiser. Toujours pour revenir à ces puits de la rencontre amoureuse, dans les puits de la Genèse, c'est ce qui arrive à Isaac. Isaac, il vient faire recreuser les puits qui avaient été creusés du temps de son père Abraham parce qu'ils avaient été colmatés, ils avaient été emplis de de bouts de bois, de pierres, de disputes, de choses qu'on avait laissées de côté. Mais il va avoir l'énergie d'aller puiser à nouveau, de creuser de nouveaux puits. Il demande à ses serviteurs d'aller creuser, il tombe sur une source. Il creuse un premier puits comme dans notre couple. Il se dispute. Le premier puits s'appelle querelle. Il creuse un deuxième puits. Le deuxième puits s'appelle contestation. Et enfin, ils puisent ensemble et là, ils tombent sur un puits qui s'appelle réhobot. Élargissement. Élargissement parce qu'il y a une eau nouvelle, une eau vive qui surgit de ce puits. Un amour plus grand. Je voudrais conclure avec cette parole de Bonhoeffer qui nous dit qu'entre moi et l'autre, il y a le Christ. C'est comme cette histoire de la femme samaritaine et ce personnage que j'ai rajouté. Il y a le Christ qui est là au milieu de notre couple. Il y a ce Christ qui nous attend toujours au bord du puits, toujours prêt à nous servir un dernier verre, un dernier verre rempli à ras-bords, à transformer l'eau en vin comme au noce de cana. Alors, cet amour inépuisable, il vaut avec Dieu, il vaut dans le couple, mais il vaut aussi dans toutes nos relations. Et Dieu, il nous laisse, Jésus nous laisse avec cette promesse en Jean chapitre 13. Si vous avez de l'amour les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est parce qu'on va aller à la source, qu'on va revenir à la source, qu'on va être capable de témoigner de l'amour du Père. Amen. Jésus-Christ, c'est ça, c'est bon. Jésus-Christ, Jésus-Christ,